Tout de suite, nous allons avoir le plaisir d'entendre Roxane Delimlett, qui est tout d'abord comédienne, mais aussi psychologue et lectrice. Formée à la création, à l'animation et à l'accompagnement des projets coin lecture pour les enfants, elle est également la fondatrice de l'ASBL Boucle d'Or et livre au service du lien et de l'intégration sociale. Alors le site de Boucle d'Or, c'est www.boucledorasbl.com, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors Roxane vous parlera vraiment comme personne de l'importance du livre et des bénéfices que cela peut avoir pour les enfants. Et aujourd'hui, elle va nous parler de Il pleure le bébé, ces livres qui nous ressemblent et nous rassemblent, et donc le lien que les livres peuvent avoir avec le développement de l'empathie. Voilà, Roxane, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci Lorraine. Donc voilà, bonjour à tout le monde. Voilà, je ne vous cache pas que je vis cette expérience pour la première fois, et c'est très très particulier d'être chez moi dans ma petite cuisine et de me dire que je m'adresse là à autant de monde via un écran. Je ne vous cache pas d'ailleurs que quand Lorraine m'a appelée pour me faire cette proposition, j'ai hésité pendant quelques jours parce que je me suis dit non, je ne vais jamais pouvoir faire ça, je vais être dévorée par le stress, ça ne va jamais aller. Et voilà, je doutais vraiment de mes capacités à pouvoir me glisser dans ce rôle-là. Et puis Lorraine m'a un peu développé la demande de la file et elle m'a parlé de cette bulle d'oxygène en fait, voilà, que la file voulait vous offrir et ça, en fait, pour le coup, ça m'a parlé. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est nombreux à avoir diablement besoin de cet oxygène. Ça fait plusieurs mois qu'on a ce sentiment d'asphyxie. Et donc, voilà, ça m'a parlé. Et je me suis dit, en fait, si je n'ai pas envie de me lancer, c'est aussi parce que je suis dans cette période de stress et que je me dis, je n'ai pas envie de m'en rajouter. Mais si on parle de bulle d'oxygène, alors oui, allons-y, j'y vais, je me lance. Et donc, voilà. Alors, en plus, la demande, c'était que je vous parle de la lecture avec les jeunes enfants, de la littérature jeunesse. Et ça, pour moi, ce sont de véritables bulles d'oxygène. Et Dieu sait que j'en ai eu bien besoin ces derniers mois. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est bon, on y va, je me lance. Alors, peut-être vous dire quelques mots de l'ASBL Boucle d'or. Donc, effectivement, cette ASBL, je l'ai créée en octobre 2017. Et c'est une ASBL qui a pour mission de donner un accès aux livres, aux récits, à tous les enfants dès leur plus jeune âge, afin de lutter contre les inégalités scolaires et sociales. Alors, en effet, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que les bienfaits que retirent les jeunes enfants de rencontres régulières, précoces et surtout positives avec les récits et les albums ont été mis en évidence, que ce soit tant sur le plan du développement du langage, sur le développement de la personnalité, la connaissance de soi, la construction de soi, l'ouverture au monde, aux autres, le futur apprentissage formel de la langue écrite, et plein de choses encore, j'en passe. Et malheureusement, on se rend compte que de nombreux enfants grandissent dans des familles où les livres sont absents. Il n'y a pas de livre, on ne lit pas, on ne lit pas aux enfants. D'où l'importance que dans les milieux d'accueil, que ce soit avec les tout-petits, mais aussi avec les moyens les plus grands, maternelles, primaires, il y ait une place pour cette découverte ludique, gratuite, sur fond de plaisir partagé, de ces récits et de ces albums. Alors, les actions de l'ASBL Boucle d'or, elles passent évidemment du coup par la formation. Donc, on donne des formations aux intervenants de la petite enfance, aux enseignants, aux éducateurs, etc. Mais on est aussi sur le terrain, parce que pour moi, ça n'aurait vraiment aucun sens de me dire qu'on donne des formations sans être sur le terrain. Donc, on intervient sur le terrain pour mettre en place des projets lecture et pour accompagner ces projets. Voilà, et puis pour moi, comme je vous l'ai dit, comme ce sont des bulles d'oxygène pour moi, j'en ai absolument besoin, je ne pourrais pas être que dans la formation. Alors, ça c'est important aussi de vous dire, l'ASBL Boucle d'or, elle s'inscrit dans la lignée, en fait, d'autres ASBL qui existent en France. Et la toute première qui a été créée, c'est l'Association Accès, Action culturelle contre les exclusions et les ségrégations. Et donc, c'est vraiment l'association qui a été initiatrice de ce type d'action, de sensibilisation à la lecture avec les jeunes enfants. Voilà, et ça, cette association-là a été créée il y a déjà 40 ans. Donc, depuis, il y a beaucoup, beaucoup d'autres associations qui font ce travail. Et l'association de l'ASBL Boucle d'or s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Voilà. Alors, dans la demande de la file, il y avait également la demande de mettre en lien le développement de l'empathie et la lecture, pas la lecture, et le développement de l'empathie. Et là aussi, pour le coup, ça m'a parlé tout de suite. Non seulement en lien avec le contenu même des albums, leur richesse littéraire et graphique, on va le voir, mais également en lien avec le dispositif de lecture que nous pratiquons au sein de l'ASBL Boucle d'or et qui a été, en fait, pensé par l'association Accès, dont je vous ai déjà parlé. Et donc, ce dispositif de lecture, c'est la lecture individualisée au sein du groupe. Et donc, on pratique cette méthode de lecture et on la transmet aussi lors de nos formations. Alors, l'empathie, comme on a déjà un petit peu parlé, Natacha, c'est une aptitude ô combien précieuse qui nous permet effectivement de nous décentrer de nos propres représentations du monde pour nous intéresser aux représentations du monde de l'autre, de nous décentrer de nos propres émotions pour identifier et comprendre les ressentis, les émotions de l'autre. Et donc, c'est l'empathie qui va nous permettre de vivre harmonieusement les uns avec les autres et ce, malgré nos différences. C'est l'empathie qui va favoriser l'absence de jugement, le fait d'accepter que l'autre puisse avoir une autre façon de voir les choses que moi. L'empathie va favoriser la compréhension mutuelle et l'empathie va aussi favoriser le fait d'agir pour le bien de l'autre. L'empathie, c'est ce qui va nous permettre quelque part d'embrasser le monde dans toute sa complexité. On sort d'une vision auto-centrée qui serait de penser tout le monde voit le monde comme moi, il y a une façon de voir le monde, de voir cette réalité, tout le monde pense le monde comme moi. Voilà, on sort de ça et on va vers les autres et on s'intéresse à comment les autres voient le monde. Et donc, voilà, c'est beaucoup plus complexe, ça c'est clair, mais c'est beaucoup plus riche aussi. Alors, pour démarrer, je voulais vous proposer une lecture d'album, voilà, Bulle d'Oxygène, et j'ai tout de suite eu l'idée d'un album que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, complètement par hasard, parce que je ne connais absolument pas cet auteur. Donc, c'est un album d'une auteure illustratrice anglaise qui s'appelle Jane Chapman et qui a écrit un album qui s'appelle Ensemble, qui est assez nouveau et qui est publié aux éditions Tigre et compagnie. Alors, pour moi, ce choix d'album a été une évidence, en fait, pour cette intervention aujourd'hui autour de l'empathie, à la fois, voilà, à cause de cette thématique de l'empathie et à la fois pour cette intervention Bulle d'Oxygène. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve qu'il parle merveilleusement de ce besoin que nous avons tous et ce depuis le tout début de notre vie d'être reliés, d'être avec les autres et d'être ensemble. D'ailleurs, j'étais contente d'entendre l'introduction de Natacha parce que ce mot ensemble, elle l'a répété plusieurs fois. Je me suis dit, c'est bon. Donc, voilà. Et je pense que c'est une des principales causes de notre asphyxie. On a un besoin vital de contacts sociaux et on en a été coupé, en fait. Et ça a été terrible. Et cette crise a fait que on en a vraiment, si on n'en avait pas conscience avant, là, on en a pris durement conscience du fait qu'on a vraiment besoin des autres pour se sentir exister, pour donner du sens à notre vie. Et le petit d'homme et de la femme arrivent au monde dans un état de dépendance complète. Sans un autre, il ne survit pas. Il a besoin d'un autre qui prenne soin de lui. Et comme on le voit aussi dans l'album, eh bien, l'apport d'eau douce, l'apport de nourriture ne suffit pas. Il faut quelque chose de grand. Et c'est tout cet amour, c'est toute cette affection, cette bienveillance. C'est quelqu'un qui va partager nos peurs, comme le dit aussi l'album, quelqu'un qui va rire avec nous. Et sans ça, on le sait, le développement de l'enfant est gravement altéré, voire s'arrête complètement. Alors, j'en profite pour faire un lien avec la lecture faite au bébé. Parce que de nombreuses personnes écarquillent encore les yeux quand on parle de lire à des bébés, de lire même en néonatologie. Et pourtant, est-ce qu'on attend qu'un bébé comprenne pour lui parler ? Non. Et c'est heureux parce que la fonction du langage à ce moment-là, elle n'est pas tant informative, elle est d'abord et avant tout affective et sécurisante. C'est la relation qui est importante. Le bébé existe dans les yeux de l'autre, dans cette voix qui lui est adressée, dans ce visage qui, en miroir, lui renvoie quelque chose de ses états émotionnels. Et en fait, ça continue jusqu'à la fin de notre vie. On existe dans le regard des autres. Ce sont les autres qui donnent du sens à notre vie. Alors, dans l'album Ensemble, j'aime aussi beaucoup, beaucoup le visage de cet autre qui est d'abord effrayant. Vous l'avez vu dans l'album, c'est très, très beau, cette illustration. Il est terrifiant et qui symbolise bien, je trouve, cette idée de l'autre qui, tant qu'on ne le connaît pas, tant qu'on se le représente sous l'angle de l'étrangeté, des différences, il fait peur. Et finalement, il y a toujours une mise en danger dans la rencontre avec un autre. D'où l'importance que nos premières rencontres se soient bien passées, qu'on ait emmagasiné des schémas de rencontres positifs, qu'on se soit senti accueilli avec bienveillance dans le monde pour ensuite développer et conserver une confiance dans ce monde. Et je trouve que dans l'album, on voit bien que c'est cette première rencontre bienveillante, douce, cette main douce qui va permettre aux tout-petits, après on le voit, de s'ouvrir aux autres, de rejoindre les autres. pour avoir du plaisir à aller vers les autres, pour avoir du plaisir à découvrir le monde mental des autres, nous dit Boris Cyrulnik, il faut d'abord et avant tout être sécurisé soi-même. Pour que l'empathie se développe, il faut être sécurisé soi-même. Et tout ça, évidemment, n'est pas sans m'évoquer l'importance dans les milieux d'accueil. Alors c'est vrai particulièrement avec les très jeunes enfants, mais pas seulement, et je trouve d'ailleurs qu'on n'en parle pas assez pour les plus grands, l'importance que chaque enfant au sein du groupe dans lequel il est accueilli se sente accueilli, accompagné de façon privilégiée, individualisée. Que chaque enfant ait le sentiment qu'il occupe une place particulière dans la pensée, dans le cœur de celui ou de celle qui prend soin de lui. Et c'est ça qui va donner à l'enfant un sentiment de sécurité, une estime de lui, une confiance en lui et qui va lui permettre de s'ouvrir aux autres et d'évoluer sereinement au sein du groupe et de développer son empathie. Alors vous allez voir que le dispositif de lecture qui est le nôtre, je vous en ai déjà dit, il s'agissait de lecture individualisée au sein du groupe, ça dit déjà beaucoup, que ça permet justement de passer ces temps précieux en individuel avec des enfants alors qu'on est en groupe. Voilà. Alors avant d'aborder ce dispositif de lecture que je devrais vous expliquer très vite parce qu'en si peu de temps c'est compliqué, mais c'était important pour moi de l'aborder. D'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est lire ? Pourquoi est-ce qu'on lit ? Pourquoi est-ce qu'on est nombreux, pas tous, mais on est quand même nombreux, à se plonger dans des romans, à se plonger dans des mangas, dans des BD, à n'importe quel moment de la journée, le soir, le matin, même dans le métro. C'est hallucinant quand vous voyez le bruit qu'il y a dans les métros, qu'on est serré, qu'il y a plein de monde, qu'il y a les annonces des arrêts et vous voyez des personnes plonger dans des livres et quand on aime lire comme moi, on sait à quel point la lecture permet de s'évader et quand je vois moi quelqu'un qui est plongé comme ça dans un livre, dans le métro par exemple, je ne peux pas m'empêcher de me demander mais il est où ? Elle est où ? On aimerait avoir accès au paysage mental de cette personne et de découvrir où il ou elle se promène parce que c'est vrai que ça peut complètement déconnecter au niveau spatial temporel, on est ailleurs. D'ailleurs, il suffit d'avoir raté plusieurs fois cette station de métro pour se dire je suis vraiment ailleurs quand je suis dans mon livre. En même temps, c'est paradoxal parce qu'à la fois, lire, ça nous permet de nous évader et à la fois, la lecture nous permet aussi de nous reconnecter à nous-mêmes parce qu'elle vient nous parler de nous. Elle vient nous parler du monde qui nous entoure et de notre rapport à ce monde. Elle vient nous toucher en fait dans ce qu'on a de plus intime, la lecture et c'est ça, lire. C'est être traversé par des émotions parce que ça vient nous toucher dans ce qu'on a de plus intime. Où est-ce que ce livre vient me toucher ? Où est-ce qu'il vient me faire rire ? Où est-ce qu'il vient me faire pleurer ? Où est-ce qu'il vient m'émouvoir ? Où est-ce qu'il vient susciter de la colère ? Le fait que j'ai envie meurtre ? C'est ça en fait, lire. C'est ça. Et c'est là que tout se joue dans cette rencontre intime et affective. C'est là que ça vibre et c'est là que ça nous accroche. C'est là que parfois on arrive à la fin du roman, on voit qu'il ne reste plus que ça et on se dit non, je ne veux pas avoir fini mon livre, j'aime trop, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Et c'est là aussi que ça peut ne pas se faire quand on rencontre quelqu'un et qu'on dit quoi ? Tu n'as pas aimé ce roman mais j'ai adoré, tu n'as pas aimé ? Parce que justement ça vient parler à notre monde intérieur et que nos mondes intérieurs sont tous différents. Et voilà, ça va parler à certains, pas à d'autres et quand ça va nous parler à tous les deux, de façon parfois très très différente où on se dit on n'a presque pas lu le même livre. Voilà. Dans les livres, on s'identifie au personnage de l'histoire, on vit des expériences par procuration, on adopte le temps d'un récit un autre point de vue, une autre façon de penser, une autre façon de voir le monde, un autre corps, un autre âge, un autre sexe, une autre personnalité. On goûte à d'autres contextes de vie et ça, tout en étant complètement sécurisé entre les pages du livre dans la dimension imaginaire. On n'est pas dans la vie réelle, on se balade entre les pages du livre mais en attendant, ce qui est incroyable et ça j'ai découvert en préparant cette intervention, il y a des études qui ont montré, alors c'était des études faites sur des lectures adultes, sur des adultes mais qui ont montré que quand on vit des expériences dans un roman, eh bien ça active des zones du cerveau qui sont similaires aux zones qui sont activées quand on vit vraiment cette expérience. C'est dingue je trouve. Voilà, et du coup, on peut dire qu'en se frottant à la littérature, aux livres, aux récits, aux histoires, eh bien que c'est finalement une merveilleuse façon et très agréable je trouve pour ma part de développer l'empathie. Voilà. Alors je voulais vous faire découvrir encore un autre album qui je trouve parle aussi, alors là de façon très explicite de cette question que voilà, on a tous des regards différents sur le monde, sur une même réalité et cet album, à mon avis, il y en a certains d'entre vous qui le connaissent, je suis déjà en train de préparer ce que je vais vous passer maintenant. C'est pour ça que je tourne la tête, j'ai deux écrans pour jongler avec tout ça. Voilà, c'est un album que vous connaissez certainement et que là je ne trouve plus dans ma barre d'en dessous donc je vais aller le chercher ailleurs. Et c'est l'album, voilà, il est là, Une histoire à quatre voix de Anthony Brown. Je suis sûre, je ne vous vois pas évidemment, mais dans le nombre que vous êtes, je suis sûre qu'il y en a qui ont fait chez eux. Ah ouais, je vois. Voilà, mais c'est une petite merveille et même quand on le connaît, c'est un vrai bonheur de se replonger dedans, je trouve. Donc voilà, je jongle avec tout ça. J'ai toujours dit que c'était une fable que les femmes pouvaient faire deux choses en même temps, mais là je dois avouer que j'y arrive. Voilà, parfait. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai préparé l'intervention, je me suis dit que j'allais quand même vous dire avant, orienter un petit peu votre regard, ce que je ne fais évidemment jamais dans une lecture plaisir, en vous disant soyez attentif aux illustrations et à la typographie parce que vous allez voir que l'auteur utilise ces moyens-là pour justement nous faire voir un peu de la vision que le personnage a du monde qui l'entoure et de la situation. Et je ne vous l'ai pas dit et voilà, et j'avais hésité parce que je me suis dit mais non, dans une lecture plaisir tu ne le fais pas, justement, c'est chouette de laisser les personnes découvrir par elles-mêmes. Donc voilà, peut-être que ce n'était pas nécessaire, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas mais sinon n'hésitez pas à retourner dans cet album où effectivement vous allez voir il y a des tas de détails à voir et qui en disent long sur l'état intérieur de la personne et sur comment elle perçoit en fait la réalité et par exemple ce même parc on le voit dans les yeux de ces quatre personnages mais complètement différent et je vous dis même au niveau de la typographie donc qui est utilisée pour chaque personnage. Voilà, c'est une petite perle et on n'en a jamais fait le tour je pense. Alors, par rapport à la lecture individualisée donc comme je vous l'ai dit c'est la méthode de lecture qu'on utilise qu'on pratique au sein de la SBL Boucle d'Or et qu'on transmet aussi lors de nos formations. Alors la lecture individualisée elle est justement particulièrement propice à vivre cette expérience dont je viens de vous parler de ce que c'est en fait la lecture cette expérience de rencontre intime et affective avec le livre et c'est également une méthode de lecture qui est bien plus adaptée à de jeunes enfants que la lecture de groupe. Alors le principe comme son nom l'indique c'est qu'on lit à un enfant à la fois même si on se trouve en présence d'un groupe d'enfants. Alors dans la lecture individualisée le premier avantage déjà c'est que l'enfant va pouvoir dès que c'est possible il va pouvoir choisir son livre. Alors ça paraît ça peut paraître un détail mais il faut se rendre compte que des enfants qui n'ont pas de lecture à la maison à qui on ne lit jamais d'histoire ce sont souvent des enfants qui n'ont que des lectures de groupe s'ils en ont mais qui n'en emmènent pas que des lectures de groupe mais qui du coup n'ont jamais l'occasion de choisir leur livre. Or on voit en fait que les enfants sont capables de choisir le livre dont ils ont envie dont ils ont besoin très très tôt. En crèche déjà on observe que les enfants ne se dirigent pas vers les livres au hasard. Ils les choisissent vraiment. Ensuite cette lecture individualisée elle va permettre évidemment à l'adulte lecteur d'accompagner l'enfant dans sa découverte de l'album de façon tout à fait privilégiée en respectant son rythme ses besoins ses désirs et donc un besoin essentiel dont Arnaud a déjà beaucoup parlé son besoin de bouger. Donc par exemple l'enfant va pouvoir s'il le désire pendant la lecture rester très longtemps sur une illustration on est en train de lire l'album avec lui il va poser sa main sur l'album ou même s'il ne pose pas sa main vous voyez son regard qui est plongé vous voyez qu'il est occupé que ça travaille à l'intérieur on attend on attend on peut rester très longtemps comme ça sur une page si l'enfant a envie de revenir en arrière il revient en arrière ok c'est qu'il y a quelque chose qui l'interpelle qui l'intéresse une page qu'il aime particulièrement un questionnement quelque chose on revient on recommence à lire à l'endroit où il nous a emmené si l'enfant passe des pages même chose il a envie de passer des pages on va plus loin on peut aller directement à la fin on le laisse vraiment manipuler l'album à son gré comme il veut si l'enfant nous signifie qu'il ne veut pas qu'on lise le texte par exemple on n'est pas obligé de lire le texte parfois on regarde simplement les illustrations voilà et on laisse évidemment l'enfant bouger aussi alors de cette balade au fil des pages en toute liberté l'enfant va faire émerger du sens il va chercher à faire du sens avec à la fois l'apport du texte que là l'adulte apporte et la lecture des illustrations et le sens qui va faire émerger ce ne sera pas un sens figé unique qui est trop souvent le sens attendu par l'adulte on aimerait bien que l'enfant comprenne exactement ce que nous on a compris on se dit que c'est ça qu'il doit comprendre on aimerait bien que l'enfant comprenne ce qu'on pense que l'auteur a voulu dire dans l'histoire non on n'est pas là l'idée c'est vraiment de le laisser faire sa propre construction une construction qui lui appartient un sens qui lui appartient et qui sera né en fait de cette rencontre de l'album avec son monde intérieur tout ce dont on a parlé avant voilà cette rencontre de l'album avec son intimité alors évidemment ça demande un fameux lâcher prise de la part des m'adultes parce qu'en fait le plus souvent et c'est instinctif si moi je n'avais pas suivi les formations lu tout ce que j'ai lu je crois ça aussi instinctivement ce qu'on fait quand on se met avec un enfant qu'on ouvre un livre et bien on a le réflexe de se dire on va lui indiquer les choses qui sont importantes à voir pour bien comprendre les choses on va lui expliquer les choses quand on se dit ça c'est peut-être un peu trop difficile et donc on prémâche en fait beaucoup de choses or quand on fait confiance aux enfants à leur capacité finalement de lire le monde et de construire du sens faire du sens ce qu'ils font tout le temps en fait depuis la naissance le tout petit essaye de faire du sens ou construire du sens donc c'est quelque chose qu'ils font tout le temps si on les laisse faire ça et bien on se rend compte en fait de la finesse et de la richesse de leur regard et de cette liberté qu'ils ont encore par rapport à nous on a une vision déjà très comme ça les enfants vous font découvrir des choses absolument extraordinaires et vous font découvrir aussi un peu de leur monde intérieur quand on les laisse faire ça c'est au niveau de la rencontre c'est juste magnifique et donc on s'intéresse vraiment au cheminement de leur pensée et finalement est-ce que c'est pas la meilleure façon d'en faire des futurs grands enfants adolescents adultes capables de penser autonome de penser créative libre critique et empathique puisque nous à côté d'eux on s'intéresse à leur façon de voir le monde de voir l'album de voir l'histoire sans leur imposer notre propre vision alors ces moments de lecture individualisés ils offrent aussi également je vous l'ai un peu dit au début l'occasion de vivre un contact chaleureux privilégié avec leur puricultrice avec leur enseignant avec leur éducateur et ça j'en ai parlé au début de mon intervention de l'importance de ces moments privilégiés qui vont vraiment justement donner à l'enfant le sentiment d'occuper une place particulière dans la pensée dans le coeur de celui qui prend soin de lui prendre le temps de s'asseoir quelques minutes avec un enfant c'est se rendre disponible autour d'un album c'est se rendre disponible à cet enfant et prendre le temps de la rencontre et ça dans un accueil collectif c'est juste de l'or et ça prend très peu de temps vraiment mais ce qu'on offre là c'est de l'or d'ailleurs si vous prenez le temps je vous invite à le faire dans les jours qui viennent si vous prenez le temps d'observer un moment de lecture entre un adulte et un enfant vous allez percevoir toute la richesse de ce moment c'est juste magnifique vous avez l'enfant qui le plus souvent est plongé dans l'album dans la lecture des illustrations il est bercé par la voix de l'adulte qui est à ses côtés parfois un peu derrière s'il est sur les genoux il est bercé par le texte par la voix de l'adulte il lit les illustrations et souvent vous allez le voir parfois très régulièrement l'enfant passe de la lecture des illustrations à la lecture de ce qui se passe sur le visage de l'adulte qui est en train de lui lire je suis sûre qu'il y en a qui font ouais j'ai déjà observé ça c'est juste magnifique c'est juste magnifique et là il regarde les émotions qui passent qu'il partage peut-être mais que parfois il partage pas parce qu'on sent parfois que nous dans notre lecture on est dans quelque chose et l'enfant est peut-être dans autre chose et alors il regarde ces émotions qui passent sur votre visage et alors parfois ce qui est magnifique c'est que vous avez ces regards qui se croisent entre les deux parce qu'à ce moment-là l'adulte tourne le visage et alors là vous avez les sourires qui s'échangent et vous sentez tout ce partage de plaisir d'émotion toute cette complicité c'est juste magnifique et souvent aussi dans ces moments dans ces moments de lecture privilégiés intimes ce qui arrive très souvent c'est que les langues se délient c'est souvent qu'un enfant va entre les pages d'un livre tout d'un coup vous dire oui et tu sais mon papa il m'a dit avec maman on a fait et il vous raconte quelque chose de son quotidien de sa vie il fait des liens c'est vraiment des moments de rencontres uniques en fait hyper précieux qui prennent très peu de temps mais qui rechargent les batteries aussi de vous en tant qu'adulte parce que ça donne tout le sens au travail que vous faites je trouve que voilà on parlait de bulles d'oxygène mais là c'est des bouffées mais comme ça c'est juste magnifique et de façon évidente ces moments très très forts ils vont contribuer à resserrer les liens entre l'enfant et vous c'est évident alors c'est dans le cadre vous allez comprendre mon titre pour ceux qui ont entendu le titre et qui se sont dit il pleure le bébé pourquoi voilà c'est dans le cadre de ces lectures individualisées en crèche que j'ai très souvent entendu et c'est pour ça que j'y ai pensé tout de suite voilà par rapport au lien entre lecture et empathie et quand Lorraine m'a dit il faudrait trouver un titre c'est dans le cadre de ces lectures individualisées que j'ai si souvent entendu des tout petits s'émouvoir devant l'illustration d'un bébé qui pleure il y en a peut-être aussi qui font ah oui oui j'ai déjà vécu ou simplement sur le visage d'un personnage alors rien n'est dit dans le texte on a juste le visage d'un personnage avec juste la larme sur la joue et alors là on voit les petits c'est vraiment quelque chose c'est très émouvant à voir en fait ça les interpelle ils s'arrêtent vraiment là ils pleurent le bébé il y a vraiment quelque chose et ça ça commence à venir aux alentours d'un an en fait et c'est c'est l'empathie émotionnelle en fait cette capacité d'identifier chez l'autre un état émotionnel qui n'est pas celui qui me traverse en fait et ça ça émerge aux alentours d'un an et puis ça continue à se développer et c'est en lien avec le processus d'individuation voilà il y a quelque chose qui arrive à l'autre qui n'est pas en train de m'arriver et alors plus tard viendront les questions et pourquoi il pleure ? et alors ça c'est magnifique aussi je sais pas pourquoi tu crois qu'il pleure et alors enfin bref et donc tous ces albums plus la présence bienveillante soutenante il s'agit de soutenir cette petite pensée qui est voilà qui est en pleine activité chez l'enfant de l'adulte voilà cette présence soutenante de l'adulte ben tout ça ça va évidemment contribuer aussi à faire que l'enfant va développer ses capacités non seulement à identifier ses propres émotions mais également à identifier les émotions des autres et par rapport à ça je voulais vous partager c'est le dernier un tout dernier album mais qui me tient très très fort à coeur c'est un album que j'aime énormément qui est l'album ça va mieux de Jeanne HB alors pour la petite histoire Jeanne HB je suis sûre que vous êtes nombreux aussi à la connaître à connaître ses albums donc elle en a fait elle a fait plus de 60 albums pour les jeunes enfants aujourd'hui et bien ça va mieux c'est son tout premier album voilà et je trouve qu'il voilà il reste d'une justesse il est magnifique et je ne vous en dis pas plus j'aime bien ne pas trop en dire alors attendez voilà alors on arrive tout doucement au bout de mon intervention mais vous allez me dire et à juste titre bon c'est gentil de nous avoir vanté la lecture individualisée de nous avoir dit que c'était très bien de faire ça et tout ça mais comment on fait concrètement avec un groupe d'enfants je suis sûr qu'il y en a déjà qui se sont dit non mais je ne vais pas nous laisser tomber comme ça alors le secret de cette méthode qui n'en est pas un en fait c'est que quand vous lisez à un enfant de façon individualisée et bien il n'est pas rare c'est même souvent que vous avez d'autres enfants qui viennent profiter de l'histoire et le truc à ce moment là c'est de ne pas se dire ah il y en a d'autres qui viennent écouter hop j'ouvre ma lecture aux autres non c'est de rester dans une lecture individualisée avec l'enfant avec qui vous avez commencé sauf que les autres et bien ils vont en profiter et ils vont en tirer plein de bonnes choses aussi mais donc ça vous permet de rester au rythme de l'enfant à qui vous lisez et d'autre part vous allez voir aussi que plus vous allez offrir des moments de lecture individualisée comme ça aux enfants plus les enfants vont être désireux et capables de passer des longs moments seuls face aux albums ce dont ils ne sont pas capables tant qu'on ne leur a pas lu plein d'histoires tant qu'ils ne savent pas les richesses qu'il y a à l'intérieur après ils peuvent se les raconter et donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous lisez en individuel avec un enfant vous n'avez pas tous les enfants qui veulent une histoire au même moment ils peuvent tout à fait passer du temps seuls avec un album ou à plusieurs autour d'un album à se les raconter pour les plus grands etc. l'important c'est qu'évidemment chacun puisse avoir son tour donc il ne s'agit pas de se dire surtout avec des petits oh ben j'ai 5 minutes je vais faire un peu de lecture individualisée là c'est sûr que vous allez tous les avoir en grappe sur vous parce qu'évidemment il n'y aura pas le temps pour tout le monde et qu'on se dit et moi et moi quand vous faites vraiment une séance de lecture individualisée c'est comme ça qu'il faut le penser en tout cas avec les jeunes enfants on prévoit 20, 30, 40 on peut le faire pendant une heure il n'y a aucun souci je vous jure ça marche de lecture individualisée on met des livres à la disposition des enfants les enfants peuvent les manipuler tout seuls peuvent les manipuler à plusieurs vous êtes à leur disposition si vous êtes plusieurs plusieurs à leur disposition pour lire en individuel et donc à ce moment là on a le temps c'est chacun à son tour et les enfants le comprennent très très vite même des enfants qui sont à la crèche c'est incroyable comme ils comprennent vite ça se met je vous assure je sais qu'il y en a qui ne me croient pas je ne vois pas tous les visages sceptiques parce que je ne vous vois pas tous mais en fait ça se met vraiment facilement en place la difficulté là c'est que je vous transmets ça très vite habituellement on a quand même une journée voire parfois deux journées de formation mais voilà n'hésitez pas à tenter les choses aussi on ne peut pas mal faire voilà mais c'est tout à fait possible et c'est vraiment très gai et pour ceux qui s'occupent d'enfants plus grands puisque j'ai entendu qu'il y en avait jusqu'aux enfants de primaire sachez que même des enfants de primaire sont très demandeurs qu'on leur lise des histoires en individuel ils n'ont souvent plus ça en fait parce que très souvent les parents arrêtent une fois que l'enfant est lecteur autonome or ces enfants sont encore demandeurs même des enfants de 11-12 ans je vous assure et donc n'hésitez pas aussi dans les temps d'accueil extrascolaire etc de proposer des moments de lecture individualisés vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont prendre voilà alors j'espère que malgré les grands vous avez pu goûter quand même un peu au voyage à l'évasion que peuvent offrir les albums et ces moments de lecture partagés avec les jeunes enfants on ouvre un livre un peu comme on ouvre une porte et on se balade au fil des pages comme dans un paysage un ailleurs on est dans un autre monde et je pense que c'est parfois salvateur je pense pas je suis convaincue de pouvoir s'évader un instant du quotidien et le fait de pouvoir partager ces moments d'évasion avec un enfant ça nous rapproche cette expérience commune cette évasion qu'on a vécu ensemble dans laquelle on a partagé plaisir émotion elle nous relie c'est quelque chose qu'on partage qu'on va pas oublier qui nous relie même après quand on part vers d'autres choses la crise sanitaire qu'on traverse depuis plus d'un an nous a privé de choses essentielles qui donnent habituellement du sens à nos vies elle a en plus mis la pression sur des professions comme les vôtres déjà mal reconnues mal soutenues et mal valorisées dans notre société et je vous laisse simplement terminer en vous disant aujourd'hui toute mon admiration pour vos professions sincères l'accueil et l'accompagnement de jeunes enfants ce sont des professions extrêmement complexes je dis souvent c'est de la dentelle que vous faites c'est voilà c'est mais des professions ô combien essentielles très confrontantes aussi parce que non il ne s'agit pas seulement d'apporter un petit peu d'eau douce et de nourriture comme on l'a dit il faut leur apporter à tous ces enfants quelque chose de grand voilà je vous remercie pour vos sourires et vos regards vous ne saurez pas lesquels j'ai vu mais j'en avais quelques-uns en vignettes et c'était très agréable et très soutenant j'ai senti beaucoup d'empathie donc merci merci